Musique Allez on est parti. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Un petit épisode update. J'ai une liste un peu longue comme le bras de choses à vous parler. Puisque ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais ranger un peu ce bordel. Ce truc il me dérange. Il y a ma visseuse qui est en plein milieu. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Et pour une raison très simple. C'est que je suis en train de finir ma transition. Ma transition de mon ancienne grotte. Qui était à la Padaf. A ma nouvelle grotte. Qui est ici. Ma grotte salon. Je travaille à temps plein. J'ai un petit peu moins de temps. Et donc. J'ai décidé de lever un peu le pied sur les vidéos. Pour cette raison de temps. Mais pas que. On en vient au premier gros sujet. Qui est les commentaires. On va dire. Au sens large. Et qui m'a obligé d'une certaine façon. A faire une pause. J'ai la chance d'avoir une communauté. Où les gens sont plutôt extrêmement positifs. Extrêmement bienveillants. Et sur les milliers de commentaires. Que les gens balancent. Il y en a quelques-uns. Qui malgré les années. Et malgré tout ce que j'essaie de faire. Ont tendance à m'atteindre. Et pour ma santé mentale. J'ai décidé de faire une vraie pause. Sur les vidéos. Pour voir quel était l'impact. Entre faire des vidéos. Et ne pas faire des vidéos. Paradoxalement. Je me sens bien. Et moins bien. En faisant des vidéos. Et en ne faisant pas des vidéos. Je me sens mieux. Parce qu'il n'y a pas ce jugement incessant. De gens que je ne connais pas. Qui vont donner leur petit avis. Sur des trucs. Dans lesquels ils sont peut-être des spécialistes. Ou peut-être pas du tout. Des spécialistes. Et puis je ne me sens pas bien. Parce que. J'ai des choses à dire. J'ai envie de montrer des choses. Et pour moi. C'est un frein. En me disant. Si je fais ça. Il y a encore machin et bidule. Qui vont me balancer un commentaire. Qui vont m'envoyer des emails. Etc. Etc. Et ça. C'est vrai que c'est. Difficile à vivre. Le côté toxique. Des commentaires. Pour moi. Il a atteint son point de non-retour. Et je n'accepte plus. Soi-disant. Pour. De la notoriété. Entre guillemets. Ou. Les pseudo-tunes. Que je peux avoir. En faisant des vidéos. Ça ne vaut vraiment pas. Toutes les conséquences psychologiques. Pour moi. Alors. Je ne suis pas là. En train de faire. Ouin ouin. Genre. Ouin ouin. Les gens. Ils sont vilains. Sur le web. Je le savais avant. C'est pas une nouveauté. Malgré le fait. Que j'ai une communauté. Qui est plutôt bienveillante. Les quelques commentaires. Des obligeants. Ont tendance. A. A me faire chier. Voilà. La première chose. Je vais nommer. Des modérateurs. Donc. Si vous avez envie. De modérer les commentaires. Balancer un petit commentaire. En disant. Je vous mettrai. En tant que modérateur. La deuxième chose. Vraiment. Les commentaires. Ils ne sont pas pour moi. Ils sont pour la communauté. C'est-à-dire que. Dire. Moi. Ça me fait plaisir. Quand vous me dites. Que vous aimez bien les vidéos. Mais. Ce n'est pas le but des commentaires. Le but des commentaires. C'est censé. C'est un lieu de discussion. C'est un lieu de discussion. Entre barbus. Pour ça. Vous avez aussi. Le discord. Je vous mettrai. L'adresse du discord. Dans la description. Où. C'est un peu plus structuré. Vous pouvez parler. De vos. De vos projets. Demander des conseils. Dire bonjour. Etc. Etc. J'exclus pas à terme. De fermer les commentaires. Même si je sais. Que ça desservira. Les vidéos. Parce que. Evidemment. Si on enlève. La motisation. Et les commentaires. L'algo. Youtube. Il n'aime pas ça. Mais je suis pas là. Pour faire des vues. Fondamentalement. Je suis là. Pour m'exprimer. Faire des choses que j'aime. Essayez. De vous transmettre ça. D'une façon. D'une autre. Les commentaires toxiques. Il y en a marre. Donc. On va trouver des solutions. La deuxième chose. Que j'aimerais parler. Et que j'aimerais parler. De façon plus ou moins. Plus ou moins. C'est même pas plus ou moins. De façon complètement ouverte. C'est. Mon petit ennui médical. Dès. Derniers mois. Comment amener ça. De façon. Comment amener ça. De façon. Gai. Et détendu. Depuis à peu près quelques mois. J'ai des problèmes. Avec mon sexe. Et j'ai eu. Ce qu'on appelle. Un phimosis. Qu'est-ce que c'est un phimosis. C'est en gros. La partie du prépuce. C'est-à-dire la peau. Qui est au-dessus du gland. Du sexe. Qui. Qui. Se rétrécit. Et qui empêche. Le décalotage. Alors. Les causes. Peuvent être. Une infection. Peuvent être. Une mauvaise hygiène. Peuvent être. Du diabète. Des choses comme ça. Je suis pas un spécialiste. Il y a. Il y a la page Wikipédia. Qui vous donnera. En plus. Des jolies photos. Pour vous montrer exactement. Ce que c'est. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Pseudo. Sordide. Entre guillemets. La seule chose que j'aimerais passer comme message. C'est de dire que. Un. Je l'ai pas vu suffisamment tôt. Ça aurait pu être traité d'une autre façon. Pour être clair. Je commençais à pisser un peu de travers. Je vais vous épargner les détails. Je me suis dit. C'est pas grave. Ça va se réparer tout seul. Comme d'habitude. J'aurais dû aller chez l'urologue. Les femmes vont régulièrement chez le gynéco. Pour se faire checker. Pour être sûr que tout va bien. Nous en tant que mec on le fait pas. C'est une erreur. On a essayé un traitement à base de crème. Ça n'a pas marché. Et il y a à peu près deux semaines. Je me suis fait opérer. Pour une circoncision. Ce qu'ils appellent une. Postectomie. Je crois que c'est comme ça. Postectomie. Donc c'était en ambulatoire. Ça a duré quelques heures. Et là je suis en convalescence. C'est juste pour dire. Faites pas comme moi. Soyez pas un couillon. Allez voir des spécialistes. Et puis si jamais vous voyez qu'il y a un problème. N'hésitez pas à consulter. Rien de dramatique. Je vais m'en remettre. Il n'y a pas de. Grâce à la chirurgie moderne. Et à notre système de santé. Qui est quand même plutôt pas mal. Mais mon but était de partager. Entre guillemets. Pour dire. Un. Il n'y a aucune honte. Deux. Il faut aller consulter. Si vous pensez que vous avez le moindre problème. Il y a plein de solutions qui existent. J'ai trop attendu. Ça a été trop. Trop avancé. Et on a dû passer par la phase chirurgie. Ce qui a encore mis un peu de délai. Sur. Les futures vidéos. Que je voulais mettre en place. L'intervention en elle même. Fait pas ultra mal. Mais. C'est inconfortable. Et puis il y a. Je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Parce que je pense que. Moi je trouve ça vachement intéressant. Ça remet en cause plein de choses. La relation entre. La masculinité. La virilité. Le sexe. Enfin son propre sexe. Le rapport aux femmes. Etc. Enfin voilà. Il y a plein plein de choses qui changent. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile. De façon psychologique. Que de façon physique. Je clôt le sujet. Mais c'est un sujet. Qui je pense. C'est important. De dire. Faites attention. Lavez-vous correctement. Et puis. Surtout. S'il y a un problème. Allez voir. Un généraliste. Allez voir un spécialiste. Ils vous guideront. La peur. Que je pense. Que tous les mecs ont. C'est. De se faire. Trilipoter les geeks. Par quelqu'un. Qui est pas votre chéri. Ou votre chéri. Franchement. C'est rien. Par rapport. A ce que les meufs elles subissent. C'est vraiment rien. Donc. C'est voilà. Si vous y allez pas. C'est que vous êtes un con. Ce que j'ai été. Donc ne soyez pas comme moi. J'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de futures vidéos. En préparation. Comment vous expliquer ça. De façon. Alors voilà. Un. Je suis pas dans une optique. Où j'ai envie de faire de la vue. Deux. Je suis pas dans une optique. Où j'ai envie de me faire du pognon. Au contraire. De plein de commentaires. Qui pensent. Que je suis un vilain margoulin. Et que mon but. Et de m'associer. Avec plein de marques. Pour arriver à. A vous faire dépenser plein de pognon. J'ai un boulot. Qui me paye. Qui me paye bien. J'ai pas besoin. De ces. De ces. De ces revenus là. La seule raison. Pour laquelle. Aujourd'hui. Je laisse. La monétisation. C'est pour des questions. De référencement. Puisqu'on sait. Que l'algorithme. Désavantage. Ceux. Qui démonétise. Les vidéos. Mais. J'ai plusieurs. J'ai plusieurs envies. La première. C'est. De faire des vidéos. Un peu plus cinématiques. Quand je dis cinématiques. C'est. Je vais pas faire des explosions. À la Michael Bay. J'ai envie de travailler. Un peu plus l'image. Au contraire. De ce cadre là. Qui est plutôt. Standard. Et relativement moche. J'ai envie de travailler. Un peu l'éclairage. J'ai envie de travailler. Un petit peu la lumière. J'ai envie de faire. Des choses. Un peu plus sympa. Et ça. Ça demande un peu. D'apprentissage. Que je suis en train. De faire. J'ai suffisamment. Investi. Dans le matériel. Maintenant. Il faut pratiquer. Un petit peu. La deuxième chose. J'ai envie de donner. Un peu plus de contexte. Et d'histoire aux choses. En général. Les choses que je fais. Viennent pas comme ça. Il y a eu. Une réflexion. En amont. Et souvent. Ça correspond. A un besoin. Et je pense. Que souvent. Je mets pas assez. Le contexte. Donc un peu. De storytelling. Entre guillemets. Quand ils disent. Dans les boîtes. De communication. Je ferai pas spécialement. De mal. Et la troisième chose. C'est que. Dans tous mes projets. J'ai du mal. A les organiser correctement. Et surtout. A faire des choix. Et je pense. Que j'ai peut-être trouvé. C'est la chanée. Il y a des gentils barbus. Les barbus tipeurs. Et les barbus scripteurs. Qui me filent un peu de pognon. Tous les mois. Qui me permet d'acheter. Justement. De la boîte de vis. Ou des trucs comme ça. Qui me permet. De ne pas être sur mon budget perso. Et je les en remercie. Et je les en remercie énormément. Ce que je vais faire. C'est que. En fait. Les barbus tipeurs. Et barbus scripteurs. S'ils le veulent. Vont pouvoir devenir. Co-producteurs. Je leur demande pas. Plus de thunes. C'est juste pour éviter. D'avoir. 70 000. Co-producteurs. Le but. Il est plutôt. L'aide à la décision. Pour les personnes. Qui ont. Des spécificités. Comme David. Par exemple. Dans la dernière vidéo. Sur le. Delta Mini. Eco-flow. Qui est venu amener. Son expertise. Le but. Il est aussi. D'ouvrir. Un petit peu plus. Les vidéos. A des gens. Qui ont une expertise précise. Dans un domaine. Mais surtout. C'est plutôt. L'aide à la décision. Ça va se faire. Par. Je pense. Un live. Privé. Une fois par mois. Avec les barbus. Tipeurs. Barbus. Scripteurs. Pour leur. Expliquer. Quels sont les projets. En cours. Avoir leur avis. Et justement. Pouvoir leur. Permettre. De m'aider. A prendre. Certaines décisions. Que. Je prends pas. Par manque. De. D'autoconviction. Ou juste. Il y a. Trop de décisions. A prendre. Et donc. La meilleure des décisions. C'est de pas en prendre. A faire. Et je pense. Que dans la semaine. Qui vient. Je vais. Lancer. Un petit message. A tous. Les barbus. Tipeurs. Et barbus. Scripteurs. Pour leur donner. Un premier rendez-vous. Avec un live. Avec un live privé. Qui sera. A peu près. Dans un mois. Un colis de la poste. Qui m'interrompt. Non mais. Qu'est-ce que c'est que ça. Et donc voilà. Un petit peu le plan. Donc il y aura moins de vidéos. Je vais essayer de. Me faire plaisir dessus. Et je vais essayer de demander. Plus d'aide. Et voilà à peu près. Voilà à peu près. Ce qu'il y a à dire. Donc en résumé. Un commentaire toxique. C'est la fête du prépuce. Et les futures vidéos. Comme d'habitude. Non pas des insultes. Si tu as des questions. Des commentaires. Les commentaires sont là. Tu t'abonnes évidemment. Et puis. Ben. A très bientôt. Merde.